bonjour à toutes et bonjour à tous merci d'être là nombreuses et nombreux pour cette sixième conférence du séminaire rythmologie un séminaire vous l'avez bien compris qui est un séminaire indisciplinaire je rappelle qu'il est organisé en partenariat entre trois structures la msh alpes le lra donc de l'ensa toulouse et le pfl à lausanne avec le laboratoire l'azur voilà on a la chance aujourd'hui de d'accueillir yves citon et c'est un séminaire qu'on co-organise avec mon collègue christian graff on reçoit aujourd'hui yves citon on le présente généralement comme un théoricien de la littérature il est chercheur ça on en est sûr il est philosophe ça aussi et essayiste il le ouvre régulièrement actuellement yves qu'on a connu nous à grenoble et professeur à l'université par huit il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages nombreux articles aussi qui sont consacrés généralement à l'imaginaire de la modernité occidentale c'est comme ça qu'on résume son son oeuvre il est également co-directeur de la revue multitude parmi ces ouvrages moi je citerai notamment pour une économie une écologie pardon de la tension en 2014 qui nous avait aidé à réfléchir sur la question du temps des rythmes des mobilités il avait aussi eu l'amitié la gentillesse de préfacer l'ouvrage qu'on avait fait sur les saturations il ya deux ans de ça il vient de publier un ouvrage que je n'ai pas encore lu donc j'espère qu'il ne voudra pas qui est qui s'appelle faire avec conflit coalition et contagion aux éditions des liens qui libèrent alors il nous a proposé quand on l'a sollicité de nous a proposé quelques axiomes de survie pour une rythme analyse politique alors le titre est intriguant la proposition pour nous elle est plutôt rassurante parce que dans notre collectif qui a fait le pari du rythme et de l'indisciplinarité on est un petit peu bousculé parfois perturbé et après quelques mois d'échanges c'est pas mal d'avoir un intervenant de cette qualité qui viennent nous proposer quelques actions alors pour celles et ceux qui nous rejoignent parce que comme à chaque fois le public se renouvelle et se diversifie je rappelle juste le principe du du séminaire donc on a une demi-heure trois quarts d'heure de de présentation donc de de la question par yves citons on aura une heure ensuite d'échanges une demi-heure une heure selon la volonté les volontés exprimées donc d'échanges avec vous c'est un moment important vous pouvez d'ailleurs tout au long de de la conférence ben noter dans le tchat les questions éventuelles dont on se fera l'écho christian et votre serviteur voilà je tiens à remercier tout particulièrement yves dont je connais un petit peu l'emploi du temps merci d'avoir accepté notre invitation et puis merci pas de nous offrir l'opportunité de de se revoir et de poursuivre nos nos échanges à toi à toi yves merci beaucoup luc merci christian pour votre votre invitation c'est un plaisir de retrouver luc et de retrouver certains certaines d'entre vous aussi même si c'est à distance donc comme je le disais tout à l'heure le titre qu'on a donné en début de saison avec luc pour cette intervention correspond au titre d'un article qu'on avait publié dans multitude en 2011 donc ça fait déjà dix ans et qui avait alors le côté un petit peu axiome il ya des propositions c'est un petit peu dense un petit peu prétentieux et programmatique et plutôt que de refaire ça je vous ai mis dans le tchat le lien où vous pouvez le télécharger c'est comme sur care multitude on peut télécharger les choses gratuitement donc si jamais ça vous intéresse ça fait cinq pages et voilà et c'est des formulations un petit peu plus plus précise moi ce que je vous propose pour cette première demi-heure c'est au moins plus on verra c'est de vous reprendre quelques-uns des thèmes c'est ce qui avait été un petit peu annoncé dans l'annonce la notion de saint rythmie d'endorythmie de polyrythmie peut-être qu'est ce que ça peut être une rythmologie politique la différence entre rythme et tempo donc de vous proposer quelques quelques définitions ou quelques cadrages et ensuite de commencer un travail de d'application ou de faire opérer ces petites notions sur quelques-uns des thèmes qui dans l'actualité ou dans nos vies peuvent faire objet d'application de ce type et là moi je vous proposerai deux ou trois mots sur le confinement qu'est ce qui s'est passé du point de vue du confinement en termes de rythme là je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé je sais pas si ce que je vais dire va amener quelque chose mais on peut commencer en tout cas la pour moi voir ce que je pourrais dire et après comment vous avez élaboré des choses qui sont sans doute plus raffinées que ça faire une distinction ou une opposition entre la notion de flow je sais pas si vous l'avez déjà rencontré et les rapports que en tout cas moi j'ai avec mes courriels on en le flux de courriel peut ne pas faire flow et là il me semble que c'est des questions de rythme qui peuvent peut-être intervenir peut-être deux trois mots sur mass média et rythme et si on a le temps moi j'aime bien le je suis pas je suis pas le seul je crois qu'il y ait peut-être d'autres aiment aussi bien le le jazz et donc qu'est ce que le jazz peut nous dire du point de vue de certaines questions rythmées donc tout ça ça peut faire soit deux heures de monologue ou aller un petit peu vite pour poser quelques bases et surtout avoir vos des discussions avec vous donc il est 11h13 je vais essayer de finir vers 45 ou avant si possible alors donc quelques quelques propositions de nouveau je me rends pas compte si elles sont très banales parce que vous parlez du rythme depuis longtemps donc pour vous c'est évident et puis on passe à autre chose ou si elles sont très bizarres et je crois que les deux pour moi seraient tout à fait possible donc d'abord la notion de rythme ensemble qu'il n'y a de rythme qu'au sein de d'ensemble de collectif de multiples etc donc de dire que le rythme est relationnel il n'y a pas de rythme en soi le rythme c'est certaines relations entre des choses soit diverses soit en tout cas multiples et donc que tout rythme est collectif en soi on n'a pas de rythme déjà ça c'est très problématique et si l'une ou l'un de vous veut dire que non en soi on a un rythme c'est peut-être que j'aurais pas vu ça et ça m'intéressera moi je propose que tout rythme est collectif que les la rythmisation se conçoit en termes de par exemple gilbert simondon en termes de niveau d'individuation que c'est l'organisation de collectifs qui s'individue par des phénomènes de rythme et que donc ce que nous dans notre monde humain on appelle des institutions c'est des formes d'organisation de multiples ou de collectifs qui synchronisent ce qui se passe dans leurs multiples intérieurs et qui propose donc des scansions une institution d'un point de vue rythmique ça fait partie de du fait que le rythme ce soit toujours des saint rythmie s y peut-être je vais mettre mes mots dans le chat saint rythmie donc il ya de rythme que ensemble et les institutions synchronisent les ensembles auxquels elles sont liées deuxième terme qui me semble notion ou champ de réflexion qui me semble que je vous propose enfin de nouveau que j'invente pas mais qui me semble à ramener lorsqu'on parle de ces questions la notion d'endorythmie et ça a l'air d'être paradoxal ou contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure tout à l'heure je disais tout rythme est collectif et là j'ai envie de dire tout rythme est incorporé à savoir qu'il n'y a de rythme et de nouveau c'est une proposition peut-être qu'elle est fausse il n'y a de rythme que dans ce qui fait corps et quelque chose fait corps à partir du moment où justement ça ça a ça développe ça essaye d'imposer ça modifie son rythme donc un rythme qui est en même temps toujours collectif relationnel à ce qui nous entoure et qui doit pour être rythme être toujours un peu incorporé et donc c'est un petit peu de nouveau le complément de ce que je disais tout à l'heure les rythmes émanent des corps les rythmes émanent des corps dans leur relation entre eux mais toujours avec quelque chose que je peux pas forcément moi comprendre ni nommer sorte de pulsation de besoin qui font que ça vient du dedans et pourtant c'est le résultat des relations aux autres qui forment ce multiple avec cette donc si on prend déjà ces deux choses de saint rythmie et d'endorythmie on voit qu'il se passe ce qu'on peut appeler peut-être une aliénation individuante ça a l'air d'être une contradiction l'aliénation c'est au contraire parce que je suis pas moi c'est l'extérieur qui ou l'autre qui me conquiert qui me domine qui me enfin tout ce que vous voudrez comme chose pas très sympathique à dire et là il me semble qu'on peut considérer les phénomènes rythmiques comme des individus comme des aliénations individuantes à savoir c'est par les autres ou c'est par ces ensembles ou ces multiples dont je fais partie et qui m'imposent leur rythme dans leur incorporation et c'est à l'intérieur de ça dans le dialogue entre ces rythmes des objets composés dont je fais partie et mes propres objets composants mon choix mon coeur mon voilà mes jambes mes poumons puis peut-être mes amoureux mes amoureuses ma famille etc c'est à l'intérieur de ces ajustements rythmiques qui sont toujours dedans et toujours un peu dehors qui se passe des choses avec cette notion de habit habit h a b i t qui à la fois mon le mot anglais pour dire habitude mais qui est intéressant soit parce que c'est un petit peu le radical dont on peut mettre habitude on peut mettre habité on peut mettre habituation etc habitation et que la notion même justement de habit elle est à la fois si c'est une habitude c'est quelque chose d'incorporé donc en moi et si c'est habitation c'est justement le rapport avec ce qui m'entoure les murs la ville etc etc donc endorythmie saint rythmie ça a l'air d'être en contradiction de dire des choses qui peuvent pas tenir ensemble soit c'est l'extérieur soit c'est l'intérieur tout l'enjeu et habit fait un petit peu le le pivot entre deux c'est de comprendre les deux troisième troisième terme toujours avec des rythmies quelque chose ça serait poly rythmie veut dire que parce qu'on fait partie de plusieurs types de multiples gens parce qu'il y a ces niveaux d'individuation qu'on peut que simondon a bien a bien mis en place il ya toujours plusieurs dynamique rythmique dont on est un petit peu l'intersection qui nous tiraille dans des dix de direction souvent opposé pas forcément mais souvent opposé entre elles et donc faire société de ce point de vue la rythmique ça serait ajuster autant que possible des co et une coexistence entre la pluralité des rythmes dans lesquels on est pris la pluralité des rythmes qui nous constituent qui en partie viennent de nous en réponse à ce qu'il y a autour en partie nous sont imposés plus ou moins de façon plus ou moins contraignante par les milieux et donc on est toujours dans une situation de poly rythmie dans n'importe quelle société j'imagine même peut-être des sociétés assez petite mais forcément si on envisage des choses comme mondialisation globalisation planétarisation je sais pas quel mot vous préférez et ben ça multiplie les niveaux les échelles de ces ajustements rythmiques à opérer et donc là on a travail à faire en termes de repérage de ces différents rythmes et de réactivité envers ces ces différents rythmes de nouveau potentiellement contradictoire ou pas forcément compatible en tout cas entre donc ça c'était saint rythmie endorythmie poly rythmie comme une sorte de vocabulaire de base ou de concepts très très généraux pour après essayer de rentrer dans des cas particuliers peut-être ce que je encore deux ou trois choses du point de vue de c'est peut-être boîte à outils si on veut plutôt qu'axiomatique la dimension politique de la rythmologie là j'ai ah ben tiens j'avais amené quelques quelques livres donc ça c'est le numéro de multitude où vous trouveriez ça c'était sur donc rythme analyse 46 en 2011 je sais pas si vous avez pas j'ai pas votre programme en tête mais je sais pas si vous avez déjà invité Pascal Michon dans votre dans votre séminaire c'était le premier ah c'était le premier d'accord donc vous connaissez ses oeuvres complètes vous savez qu'il est en train de faire une c'est le quatrième volume je crois de ses éléments de rythmologie voilà donc vous connaissez son travail qui pour moi est vraiment très très important alors vous connaissez sûrement ce beau livre que certains d'entre vous ont contribué à commettre sur le donc un petit manif un beau oui il est petit parce qu'il est il est facile à lire il est léger il a des images extraordinaires il y a toute un une série de photographies avec justement ces concepts de rythmie ou de voilà différents concepts qui sont chaque fois alors non pas illustré mais mais traité problématisé par des images et là c'est vraiment génial je dis pas ça parce que Luc est là enfin aussi un peu mais c'est vraiment un livre superbe je sais pas si vous avez fait une séance pour discuter du livre et donc il y a vraiment une côté politique c'est une politique des rythmes dont parle ce livre donc là je vais reprendre deux ou trois choses qui sont expliquées beaucoup mieux que ce que je vais dire il me semble qu'à ce niveau là il faut distinguer une sorte de synchronisation par le haut toute institution doit synchroniser ses agents ou ses acteurs pour que ça fonctionne pour s'incorporer pour faire corps justement pour avoir son rythme propre et ce rythme des fois elle l'impose plus ou moins bien à ses membres ou à ses objets composants si on veut donc du point de vue de la politique du rythme il y a des impositions par le haut du parce que il y a parce que ce que j'essayais de dire avec l'endorythmie c'est de dire que pour qu'un rythme existe et fonctionne il faut qu'il résonne là c'est des termes un peu simondoniens il faut qu'il résonne qu'il entre en résonance avec des fonctions des besoins des nécessités internes au corps et donc en même temps que les synchronisations s'imposent par le haut il y a toujours des résistances par le bas nos corps résistent au rythme qu'on essaye de leur imposer et on espère que ça s'ajuste enfin on espère l'avoir mais des fois ça s'ajuste et ça justement ça prend des habitudes ça prend des habitudes et puis on n'y pense même plus on se lève le matin on va au boulot etc mais il faut que ça prenne en compte pour les politiques du rythme il faut que ça prenne en compte ces endorythmie c'est ces rythmicité endogène que ça soit pour les groupes que ça soit pour les corps individuels il ya donc toujours des ajustements verticaux mais aussi des ajustements horizontaux entre entre voisins entre co locataires etc donc ajustements verticaux ajustements horizontaux qui sont tous partis de rythmologie politique et peut-être ce que ce qu'il faut à mon avis raffiner pour commencer à analyser ces cas de rythmologie politique c'est une différence entre tempo et rythme tempo rythme ou alors peut-être une autre façon de dire ça c'est entre vitesse et accélération et souvent lorsqu'on parle de la société de l'accélération etc d'accélérationnisme ou au contraire de de ralentissement il me semble qu'on confond un petit peu on a un risque en tout cas de confondre tempo et rythme et c'est pour ça qu'il ya un une autre dernière référence que je vous que je sais plus si j'ai vu son nom dans la dans votre série conférence pierre sovanet qui a fait ces deux livres géniaux qui s'appelle le rythme et la raison ça date je crois peut-être même d'une vingtaine d'années ou d'une dizaine d'années c'était 2000 ben voilà c'était exactement 2000 et lui alors il propose à mon avis une des analyses alors lui c'est un spécialiste de jazz mais c'est un spécialiste de plein de choses de littérature de philosophie etc et il a une analyse justement de la spécificité musicologique du rythme par rapport à simplement des questions de tempo qui me semble très très utile à reprendre donc on va dire que le tempo ça serait quelque chose de simplement métronomique c'est ce que nous dit le métronome et puis après il ya des chiffres moi je suis pas calé là dessus mais le métronome peut osciller plus ou moins vite et donc voilà c'est une sorte de beat mais de scansion tout à fait mécanique qu'on peut avoir et puis là ça s'accélère on dit accélérer ou ça ralentit mais en fait c'est une question de vitesse une fois qu'on a fixé le métronome et ben le tempo il est fixé et c'est clair que la même mélodie ou la même suite de notes on peut la faire à des tempos différents puis ça va produire des effets différents et j'imagine qu'avec une machine numérique on peut facilement on rentre un chiffre et puis ça vous joue plus ou moins vite et puis voilà à partir du moment où c'est pas que des mécaniques mais c'est des corps humains le corps humain justement du fait de ces endorythmies du fait de ces résistances du fait de ces multiplicités internes etc il va mettre du rythme dans n'importe quel tempo qu'on essaye de lui fixer et mettre du rythme ça veut dire que c'est des tensions des tonus pas de tonalité seulement musicale mais de tonicité des tonicités des corps on peut facilement imaginer des tonicités nerveuses du corps humain mais on peut se dire que de nouveau c'est pas une famille un couple un quartier une association ça aussi c'est donc quand je disais tout à l'heure il ya des politiques du rythme qui sont des efforts de sous des contraintes de synchronisation qui viennent depuis le haut il ya tout ça pourrait être le tempo par exemple il ya après toutes ces résistances endogènes de rythmicité endogènes qui font rythme et là alors c'est bar qui dit ça vous avez sûrement vu cette expression qui reprend de pablo casals mais tout le livre de sauvanet tous les deux livres parce que ces deux volumes de sauvanet il me semble qu'ils développent ça en disant le rythme c'est l'écart le rythme c'est pas d'être sur le vide le rythme c'est justement les tensions ou les écarts par rapport à ce qu'une mécanique ferait si elle suivait mécaniquement le métronome et c'est ça quand on parle de rythme on parle de souvent de plein de choses souvent ce qu'on dit du rythme c'est assimilable à simplement du tempo et là on est on choisit une vitesse mais de façon plus intéressante ce qu'on va pouvoir dire du rythme c'est de l'ordre de c'est juste un petit peu avant le beat ou juste un petit peu après ou même si on arrive sur le beat il ya une tension qui se fait pour y arriver et c'est pour ça que moi si j'essaye avec ma bouche de faire un métronome tac 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 j'essaye d'imiter un métronome mais je peux pas m'empêcher de mettre quelque chose comme justement des déviations des tensions de l'ordre du rythme parce que ma bouche tout mon corps vieillissant il n'est pas complètement métronomique et donc juste pour prendre de nouveau pour commencer avec des exemples musicaux moi j'ai grandi dans les années disco et j'écoutais du rock progressif où j'écoutais du jazz et je trouvais le disco une horreur absolue d'avoir juste boum 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 ça peut même être boum boum du point de vue absolument mécanique on investit toujours quelque chose et si j'essaye de faire le boum boum du disco boum 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 vous entendez peut-être des tensions dans ma bouche qui font que c'est radicalement différent d'un métronome et ça c'est même dans un rythme binaire et absolument mécanique apparemment idiot et abrutissant et ben il ya ce rythme qui s'investit toujours donc c'est rythme comme écart comme tension par rapport à pour prendre les termes je crois de pierre sauvanée une sorte de périodicité donc ce qui définit le rythme c'est que ça revient périodicité mais donc rythme au sens 1 ou au sens général ou au sens banal mais ce qui définit le rythme de façon plus précise musicale ou autre alors on pourrait dire j'y reviendrai si j'ai le temps après que c'est une sorte de swing et là ça serait la différence entre le métronome on peut dire que le métronome il se balance droite gauche droite gauche il oscille l'oscillation du métronome ça ressemble à une balance et pourtant quand nous on se balance dans une balance c'est la même chose mais parce que c'est nos corps parce qu'on l'investit etc et ben il y a du swing swing en anglais ça veut dire balance et là il me semble que de nouveau c'est très proche mais c'est radicalement différent moi je vous propose de dire le rythme c'est du côté du swing c'est du côté de ce qui balance et c'est différent d'une oscillation simplement là qui serait le caractéristique de calcul de vitesse avec cette notion que je reprends à Erin Manning Erin Manning qui voilà qui vient de casser par d'ailleurs j'arrive pas en même temps à parler et à voir le chat mais que les cadences les breaks etc viennent casser la métronomie alors tout à fait là on est absolument d'accord et là je vous signale quelque chose parce que c'est pas dans l'article que j'avais mis parce que je l'avais pas lu à l'époque c'est Erin Manning qui parle de pré-accélération et je trouve ce concept simplement génial pré-accélération je crois qu'elle en parle un petit peu dans un livre qu'elle vient de sortir enfin elle écrit beaucoup en anglais mais on commence à découvrir Erin Manning en français elle vient de traduire un livre qui s'appelle le geste mineur au presse du réel et il y a un autre livre très important toujours plus qu'un c'est une question d'individuation vu du point de vue de la danse, de la chorégraphie et elle développe vraiment cette idée de pré-accélération c'est quoi la pré-accélération ? c'est de dire que et elle c'est vraiment la chorégraphie donc les danseurs et les danseuses elle dit qu'il faut identifier avant que le corps bouge justement la tonicité la concentration avant de sauter il se passe quelque chose dans votre corps avant de sauter vous tendez des muscles ou ne serait-ce que vous avez l'intention de sauter et que ça, ça fait déjà partie du saut même si vous n'avez pas encore vos pieds sont toujours sur le sol vous n'avez apparemment pas bougé si on vous filme de loin on ne verra rien du tout et pourtant depuis l'intérieur vous sentez cette pré-accélération et alors pour elle elle part de ça de sa pratique de danseuse etc et elle en fait une interprétation politique il y a plein de choses dans la vie politique qu'on ne voit pas encore apparaître les gens ne descendent pas dans la rue mais alors parler en termes d'affect indignation je ne sais pas quoi il y a plusieurs affects qu'on pourrait mobiliser ici rage etc qui font que ces tonicités internes se mettent en place et ça va péter ou ça va faire des choses merveilleuses je ne sais pas mais de raisonner en termes de pré-accélération il me semble qu'on est vraiment dans ces questions de rythme mais à un niveau justement d'incorporation qui n'est pas encore visible en termes de calcul de tempo etc bon voilà ça c'était une petite batterie de choses je suis à la moitié de mon temps de parole et donc je vais vous proposer maintenant de regarder qu'est-ce qui se passe du point de vue par exemple de ce qu'on a vécu là depuis plus d'une année en termes de confinement là-dessus donc confinement le mot même il fait référence à quelque chose de spatial on ne peut pas sortir de chez soi donc on est confiné donc a priori on a pensé le confinement comme un phénomène spatial qu'est-ce qui se passe si on l'envisage d'un point de vue temporel ou d'un point de vue justement rythmique donc là on voit d'abord des grandes inégalités c'est une des choses qui nous a tous frappé je pense avec ces histoires de pandémie et de confinement il y a les boulangers pour lesquels les rythmicités que je sache n'ont pas trop changé mon père était boulanger il a dû arrêter d'être boulanger parce qu'il fallait qu'il se lève à 3h du matin puis ça lui foutait en l'air l'estomac mais les boulangers ils continuent à se lever à 3h du matin parce que pendant confinement je pouvais sortir acheter du pain et j'achetais du pain et j'étais content d'acheter du pain et le pain c'était boulanger son rythme était apparemment je ne sais pas je n'ai pas intérêt de boulanger mais mettons stable il y a les infirmiers pour lesquels les rythmes ont été même si ce n'était déjà pas brillant avant se sont empirés du fait de la maladie donc il y a eu des impositions de rythme se sont intensifiées disons sur les infirmiers par rapport aux boulangers et puis il y a les cuisiniers ou les serveurs qui avaient l'habitude de travailler à telle ou telle heure et pas de restaurant donc qu'est-ce qui se passe ? bon d'abord disparité dans les scansions disparité inégalité dans les dans les dans les situations lesquelles on se trouve et pour certains d'entre nous certaines ou certains d'entre nous exemple les serveuses ou les cuisiniers disparition justement des scansions imposées pas besoin d'aller au boulot parce que c'est pas vrai donc disparition des je dis sanctions scansions disparition des scansions imposées disparition des scansions choisies aussi on se préparait une sorte de pré-accélération avant d'aller voir un film on se réjouit d'aller voir un concert on se réjouit de voir des copains d'aller au restaurant etc tout ça ça s'est aplati en termes de tonicité parce qu'on pouvait pas aller voir les copains pour aller voir des films ou des concerts donc je veux dire quand je parle de choisie ou d'imposée c'était une imposition d'impossibilité de ce qui était nos scansions choisies collectives mais choisies avec peut-être et là je sais pas on en a beaucoup parlé mais finalement moi j'en ai pas gardé beaucoup de concepts utilisables qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce de suspension de nos obligations ou de nos habit nos habitudes le confinement ça a été une suspension de certaines habitudes une transformation de nos habitats beaucoup plus restreint est-ce que dans quelle mesure ça a été des espaces de déploiement de rythmicité alternative et là il me semble qu'on entend des récits de gens ah oui j'ai eu le temps de lire j'ai eu le temps de faire toutes ces choses que j'avais pas eu le temps de faire et c'est un petit peu ce que nous dit le génie du confinement de François Cusset c'est pas pour lui le problème ce qui s'est passé c'est pas une pandémie les pandémies on a eu avant etc la véritable originalité de ce qu'on vit c'est le confinement ça on a pas vécu on a vécu des pandémies mais on avait pas vécu le confinement de ce type là et ce confinement ça a été un événement traumatique pour certains inégalitaire certainement mais on a entrevu quelque chose d'autre qui se passait et c'est pas seulement un autre monde ou je sais pas quoi ou le monde d'après mais c'était comment utiliser sa journée et là je sais pas si vous avez des enquêtes ou des témoignages ou quelque chose là dessus moi ça m'intéresserait dans mon savoir plus confinement comme espace potentiel de déploiement de alors endorythmique parce qu'on est chez soi et de nouveau chez soi avec des enfants qui sont pas à l'école et bien ça fait des choses qui peuvent être merveilleuses ou qui peuvent être assez agaçantes peut-être je sais pas moi j'ai pas d'enfant mais donc recomposition reconfiguration endorythmique endo-individu endo-foyer qu'est-ce qui s'est passé là je sais pas deuxième point que je voulais évoquer c'était alors cette notion de flow donc c'est le mot anglais flow alors est-ce que je vais je crois que je vais essayer de vous écrire le nom du monsieur qui a développé ça j'essaie toujours de le prononcer il s'appelle Mihaly je sais pas si quelqu'un peut mieux le prononcer que moi alors après comme ça ça m'aide à l'apprendre parce que j'arrive jamais à me rappeler je crois qu'il me manque peut-être une lettre mais en tout cas c'est ça qui a donc développé je crois que c'est dans les années 70 je dirais quelque chose comme ça c'est une notion de flow qui a été reprise après par des musiciens par des psychologues par du management enfin je pense que vous l'avez peut-être déjà vu que c'est très familier peut-être d'entre vous je vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus mais du point de vue rythmique le flow le flux et c'est intéressant quand même parce que flow flux ruthmos je pense que Pascal Michon vous l'a dit abondamment toutes ces manières de fluer ça a l'air d'être la même chose et moi ma question c'est il y a quelque chose de très intuitif dans ce que dans cette notion de flow où on est en phase qu'est-ce que ça veut dire le flow ça veut dire que ça clique on est en phase avec les demandes qui nous sont faites on fait une conversation et puis on se répond puis on se comprend tout de suite et il y a une sorte d'exaltation parce que justement c'est en phase ça clique au bon moment on est sur la même longueur d'onde on est sur le même rythme etc donc ça serait la forme de le rythme le bon rythme le bon rythme en tant que de ces collectifs ça serait justement que ce collectif là ça joue ça marche ça tombe au bon moment et alors moi j'avais été frappé je ne sais pas si vous aviez vu ce film c'était fin des années 90 je crois peut-être début 2000 de Jim Jarmusch moi j'aime beaucoup Jim Jarmusch pour le rythme il me semble que c'est un des cinéastes extraordinaire et il y avait ce film qui était une série de séquences qui s'appelait Coffee and Cigarettes ou Cigarettes and Coffee je ne sais pas si quelqu'un l'avait vu qui était une série de petites scénettes avec des couples avec un où chaque fois tout était bien sauf que on voyait que ça ne marchait pas entre eux parce que quelqu'un n'avait pas dit quelque chose au bon moment ou quelqu'un avait dit quelque chose mais au mauvais moment etc et c'était juste des tout petits décalages rythmiques il ne se passait rien si ce n'est qu'on sentait les distances se faire entre des personnages en tout cas moi je l'avais interprété comme ça je ne sais pas je ne l'ai pas vu depuis 20 ans mais là pour moi ça illustre justement le contraire du flow on n'est juste pas en synchrone on n'est pas en phase et alors qu'on s'aime bien et que tout va bien ça ne marche pas donc est-ce que ce flow cette rythmie est-ce que c'est quelque chose de désirable apparemment oui parce que justement ça marche ça fonctionne ça roule ça chie tout va bien est-ce que c'est de le rythmie bah oui c'est l'idéal du bon rythme et en même temps est-ce que ce n'est pas une sorte de négation du rythme dans ce que j'avais proposé tout à l'heure en disant le rythme c'est l'écart le rythme c'est la tension on pourrait se dire peut-être que le flow c'est tellement bien comme rythme que finalement le rythme s'abolit et on est au-delà ou en-dessous ou je ne sais pas quoi cette histoire de flow elle me semble paradoxale très très puissante pour nous faire rendre compte de certains moments de nos existences et en même temps intéressante parce qu'il y a problématique et que ça serait quoi l'opposé du flow et là j'ai entendu j'ai vu l'autre le nouveau je ne suis pas sur les réseaux sociaux donc je ne connais pas du tout les abréviations un peu télégraphiques qu'on utilise apparemment sur Facebook ou sur je ne sais pas quoi Twitter ou machin mais il y a apparemment l'expression JPP je ne sais pas si vous l'employez tout le temps j'ai découvert il y a quelques jours JPP qui veut dire apparemment j'en peux plus et moi en fait je m'étais aperçu que si tout que j'ouvre mon mail où je suis en mode JPP à savoir même avant d'avoir regardé ça quand je vois le nombre de choses etc je suis en mode j'en peux plus et apparemment donc c'est quelque chose qui est bien identifié dans la culture contemporaine et là on peut se dire que ça serait justement l'opposé du flow à savoir on n'arrive pas à être à flot pour le coup avec les demandes qui nous viennent on a et ça il me semble qu'on peut le dire soit en termes simplement quantitatifs surcharge de travail surcharge de mail et là c'est simplement je regarde les mails je vois le nombre de choses qui sont arrivées et je jette les bras au ciel comment je vais pouvoir faire ça je sais que si je réponds à ceux-là il y en a entre temps d'autant qui sont arrivés donc on peut faire simplement quantitatif il y en a trop c'est sans doute vrai mais il me semble que de notre point de vue rythmique c'est intéressant de dire que ça ne suffit pas de dire qu'il y en a trop que c'est justement un problème de rythme alors rythme d'arrivée rythme de traitement au sens où on traite les eaux usées au sens où on traite processing au traitement de texte etc et de dire qu'on a enfin moi c'est ce que je dis d'habitude je ne dis pas JPP parce que je ne connaissais pas mais je dis j'arrive pas à suivre mes mails et suivre il me semble que ça nous indique justement que ce dont il est question c'est pas seulement une affaire de quantité mais c'est une affaire de rythme une affaire de suivre et alors effectivement avec Luc je pense qu'on avait discuté de ça idéalement de se dire bah tiens je ne regarde pas mon mail pendant trois jours ou quatre jours ou une semaine et puis il y a un jour de la semaine qui est dédié à ça et là j'essaye de tout écoper ou de tout écluser j'essaye ça mais maintenant c'est plus possible parce qu'il y en a tellement que ça devient encore plus angoissant donc moi en tout cas je n'ai pas trouvé de rythme pour pouvoir traiter les mails et il me semble que ce n'est pas seulement une question de nouveau de quantité mais c'est de de séparation des temps de phasage des périodicités justement de trouver des façons de de scander les choses en en rapport ou adéquat ou compatible avec les endorythmies du fait qu'il faut quand même qu'on dorme les endorythmies des cellules d'habitation avec nos compagnes avec nos compagnons nos enfants nos animaux domestiques je ne sais pas quoi et voilà et que c'est peut-être que ce n'est pas seulement une question de quantité même si c'est ça mais il y a aussi comment on gère ça en termes de rythme il me reste encore un tout petit peu alors je vais juste peut-être parler de questions de masse média ça serait un autre champ d'application ou de 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 travail pour l'espèce de boîte à outils d'éléments que je vous ai proposé donc il y a pas mal de gens qui l'ont dit déjà Marshall McLuhan comment il s'appelle l'allemand des des systèmes forcément j'oublie son nom maintenant mais qui a fait la réalité des masses médias où il insiste vraiment sur Luhmann voilà Luhmann Nicolas Luhmann où il insiste il nous dit qu'est-ce que c'est que les masses médias la réalité des masses médias c'est les systèmes de synchronisation la médiologie française l'a beaucoup dit etc donc oui synchronisation des esprits et des cœurs et donc des corps c'est ce que font les masses médias depuis au moins depuis la presse périodique au milieu du 19e siècle et jusqu'à maintenant donc c'est les rythmes quotidiens regarder écouter les nouvelles le soir à midi etc mais c'est aussi ou hebdomadaire le journal qu'on reçoit à la fin de la semaine et qui nous permet de réfléchir un petit peu sur ce qui s'est passé mais ce qui me semble peut-être plus intéressant de ça c'est de réfléchir au micro-rythmie par exemple la façon dont on se donne les nouvelles que ce soit à la radio ou à la télévision pourquoi alors à la télévision en général il y a cette espèce de phobie du silence de la suspension justement qu'est-ce qui se passe s'il y a du silence s'il y a une suspension à la télévision comment est-ce que ça se fait qu'il y a cette espèce d'impératif absolu qui est qu'il faut que ça scande qu'il faut que ça passe qu'il faut que ça fluide justement il y a une sorte de flot télévisé dont on voit bien le caractère oppressif le caractère mutilatoire donc non seulement les silences ne sont pas possibles mais en termes musicaux je dirais comme je crois qu'on fait des blanches pointées ça dure un tout petit peu plus longtemps juste de faire que soit pré-accélération avant de répondre ou avant la prochaine émission il se passe quelque chose ou avant la prochaine phase on ait un petit peu de temps pour accumuler une tension ou alors que quelque chose soit suspendu après la réplique de quelqu'un c'est justement ce qui me semble en tout cas moi je ne regarde pas toutes les télés mais dans ce qu'on voit à la télévision la télé comme média ça interdit ça et pourquoi ça interdit ça comment on pourrait le faire etc là il me semble qu'il y a vraiment quelque chose une sensibilité au rythme peut nous aider et après il y a toute la question et je vais finir pardon là-dessus est-ce que ce qu'on appelle les réseaux sociaux on va parler de médias de médias numériques ou de médias en ligne ou médias sociaux peut-être on a beaucoup dit ah oui c'est la désynchronisation forcément parce qu'on n'est pas tous à 8h du soir à regarder TF1 ou France 2 mais je reçois des trucs quand je suis dans le métro quand je sors de la douche etc et les nouvelles nous affectent à des moments différents dans la journée on n'a plus cette scansion que proposaient les masses médias traditionnelles du 20ème siècle radio, télévision etc donc est-ce que c'est une désynchronisation je ne sais pas je ne suis pas sûr est-ce que c'est une autre modalité de synchronisation qui à la fois va plus vite parce que je n'ai pas besoin d'attendre 8h du soir pour apprendre que tel événement s'est passé ici ou là donc ça va plus vite c'est des synchronisations différentes parce que ça fonctionne quand même par vague de nouveau moi je ne connais pas ça personnellement mais quand on regarde un petit peu les études sur la façon dont se diffusent des nouvelles et bien c'est quand même en quelques minutes ou en quelques heures que les gens sont affectés par une nouvelle majeure qui se répand sur des réseaux sociaux donc cette synchronisation à l'échelle de la journée je crois qu'elle se fait quand même elle se fait plus au sens où on est tous à 8h ou à 13h ou à midi je ne sais pas écouter le journal à la radio ou à la télévision ça peut nous frapper à 3h de l'après-midi une nouvelle qui fait le buzz et il y a quand même une question non seulement de tempo le tempo ça serait tous les soirs c'est mécanique à 20h vous aviez le truc mais une question de rythme de comment ça affecte nos rythmes de comment on s'insère on ne peut pas s'insérer dans ce flot dans ce flux d'informations qui nous arrive sur nos appareils portables et de nouveau au-delà de la quantité d'informations au-delà du tempo métronomique 8h ou pas 8h c'est vraiment des questions de rythme dans le sens d'écart de tension qui me semble plus intéressant pour aborder tout ceci alors après on pourra peut-être parler dans les questions réponses de ce que le jazz ou certains types de musique ou certaines sensibilités justement musicales ou des musiciens et des musiciennes peuvent nous apporter pour réfléchir à tout ça mais là on avait dit qu'on s'arrêtait vers 40 donc Luc et Christian je vous laisse reprendre la main j'ai pas eu le temps voilà je vois le blanc j'ai pas eu le temps de voir tous les chats parce que je parlais en même temps donc peut-être je vais les regarder maintenant ou peut-être les gens peuvent les ramener dans la discussion ça sera bien ouais faux mot forcément ouais faux mot tout à fait il n'y a pas d'impératif aussi métronomique sur la limitation ah tu as le temps ok ok non mais oui mais moi j'ai beaucoup envie de vous écouter c'est ça moi je connais misanerie donc c'est plus rigolo si on part de vos de ah tiens je vois Laurence aussi que je n'ai pas eu les soignants dansant en fin de guerre ah je ne connaissais pas ça merci Laurence comme tu veux je ne suis pas sur TikTok moi je ne suis pas sur TikTok c'est ça comme tu souhaites Yves on peut on peut on peut démarrer l'échange ouais on peut démarrer d'accord ok écoute merci merci pour la boîte à outils merci 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 merci